Moi, il y a une punchline qui m'a totalement marqué. Ce n'est pas une punchline, pardon, c'est une déclaration. C'est quand Angèle partage le live avec Nathania et Céline et qu'elle parle d'un briefing fait par un membre de la production qui dit « oui, les garçons, vous allez voir, ils sont hyper chauds, vous risquez de vous prendre des giclés de sperme ». J'ai enquêté, tu me connais Thomas, j'ai posé la question à différents candidats. J'ai reçu Inès Béraud qui a partagé le tournage avec toi. Je vous propose de découvrir en exclusivité sa réponse interview sur la semaine prochaine. Oui, elle disait exactement. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on nous a dit « pour nous briefer avant de rentrer dans l'aventure, on nous a dit mot pour mot ». Ce sont les propos d'Angèle. « Bon, les filles, les mecs n'en peuvent plus, ils sont à l'hôtel, ils vont exploser, vous êtes à deux doigts de vous prendre une giclée de sperme au visage ». Est-ce que tu l'as entendu ? Oui. Mots pour mots ? Oui. Ça a été prononcé ? Oui, ça a été prononcé, oui. Par qui ? Alors, ça a été prononcé par une femme de la production. C'est d'accord. Donc, elle nous a dit… Alors, la phrase, elle a été dite comme ça, après les mêmes mots, etc. C'était un peu différent, mais c'était les mêmes mots, c'était les mêmes termes. T'as entendu « j'ai clé de sperme ». Voilà, j'ai entendu ça. Et en fait, moi, j'étais présente. Et en fait, quand elle a dit ça, c'était vraiment pour dire, les mecs, c'est vraiment des charreaux, on va dire ça comme ça. C'est vraiment… Elle, c'était pas en mode… Moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment en mode… Oh là là, c'est… Ils sont hallucinants. Si cette déclaration est vraie, moi, perso, Thomas, je ne me permettrai jamais de briefer des jeunes candidates télé-réalité, aguerris ou pas, en prononçant des mots pareils. Mais tu crois vraiment qu'entre toi et moi, moi qui suis un candidat sur ce tour-là, tu crois que je le prends bien, moi, ça aussi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis un dalleux, moi. Mais bien sûr ! Toi aussi, quelque part, t'es touché par ça. Comment tu le prends ? Parce que ce ne sont pas les seuls, les filles, au final. Mais je le prends archi mal. C'est comme si quelqu'un était venu me voir en me disant « Elles sont chaudes comme des barracas friques, mais ça ne se dit pas. » Mais du coup, tu n'es pas en cause ce qu'elle dit, « Inès, c'est possible que c'est vrai, que ce soit vrai. » Ça, c'est leur parole contre la main. Non, c'est que c'est possible. Mais j'en sais rien, je n'étais pas là. Il n'était pas là parce que c'était le vrai film des filles, apparemment. Je n'étais pas là. Par contre, moi, de ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu un acharnement, je n'ai jamais vu un harcèlement. Zobir, tu as fait une télé, on ne te force pas à faire quoi que ce soit en télé. Mais vous avez un briefing, vous aussi, comme les filles. Les filles, elles disent qu'elles ont eu un briefing avant leur rentrée. Est-ce que vous, des membres de la production, viennent vous voir en vous disant « Voilà, il va y avoir tel candidat. » Ou « Comment ça va se passer ? » « Quoi faire ? » Je pense que oui, comme dans n'importe quel tournage. Mais attendez, mais on n'est pas des acteurs. Vous entendez ce que vous dites ? Elle n'est pas en train de parler d'acteurs. Elle est en train de parler de briefing. Je ne joue pas un rôle. Je donne mon avis. Mais on fait un briefing aussi avant l'émission. Mais n'importe quelle émission, on fait un briefing. Bien sûr. Mais attend, moi, je t'explique un truc. Le briefing que tu fais dans une télé-réalité, c'est soit toi, soit toi-même, régale-toi. Et quand on dit « Vends-nous du rêve », ce n'est pas « Vends du rêve à n'importe qui ». Tu comprends bien que quand tu es dans une émission de télé-réalité, quand tu regardes, et qu'à le moment je te dis une bêtise, on va faire du ski nautique, tu préfères qu'un mec te dise quoi ? Bon, les gars, on va se faire un ski nautique ou on va se régaler ? Ou un mec qui te dit « Bon, les gars, on va se régaler, on va se faire un ski nautique et tout ». C'est des choses que tu vis, mais c'est comme tu les vis à toi dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas de l'acting, ça. Bon, j'aimerais qu'on parle également de Raphaël Pépin, qui est un ami à toi, de Sarah Frézou. Tu t'es réconcilié avec Sarah. Ton avis va m'intéresser. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de leur passage sur Touche pas à mon poste. Je vous propose de découvrir un premier extrait exclusif que nous a accordé Maître Jérémy Assouz qui représente Angèle, Nathania, Raouel et Rania. Je vais poser la question, découvrez sa réponse. Mais d'ailleurs, ça n'a trompé personne. Lorsqu'elles ont témoigné chez Cyril Hanouna et qu'après, la production en réaction a envoyé trois personnes faire le service un peu après-vente pour essayer de contrebalancer les témoignages de la veille. Qui a cru ? Préférences aux prestations de Sarah Frézou, Raphaël Pépin, sur le plateau TPMP. Qui a cru ? Vous y avez cru ? À moi ? Pas du tout. Mais je parle même, regardez sur Twitter, dans votre communauté, personne n'y a cru. Tout le monde a cru la version de la veille. Parce que la vérité a été dite la veille, pas le lendemain. Pour Maître Jérémy Assouz, la vérité a été dite la veille. Donc lors du passage d'Angèle, Rania et Nathania, et pas le lendemain. Qu'est-ce que tu en penses, toi Thomas ? Je pense qu'ils sont restés à cette phrase qui dit le premier qui a parlé, c'est le premier qu'on entend et basta. Ils n'entendent même pas le reste. Et ça, moi, je trouve que c'est navrant. Surtout que... Alors, comme je t'ai dit, il peut y avoir des conditions de tournage qu'elles ont vécues qui n'étaient pas cool. Moi, ça m'est arrivé. Moi, dans tous mes tournages, je châle comme une gonzesse. D'accord ? Ça, c'est un secret. Pour Degain, je peux le voir à la télé. Donc, à un moment donné, les conditions de tournage, elles sont dures pour tout le monde, mais il ne faut pas transformer le débat et l'appeler différemment. Jinda, le passage de Raphaël et Sarah Frézou ? Ben ouais, pas convaincue non plus. Autant le passage de Raphaël, je l'ai trouvé vraiment sûr de lui. Vraiment, il a été dans une position où... En tout cas, tu avais envie de l'écouter. Sarah Frézou, malheureusement, elle arrivait déjà. Elle était conditionnée. La petite coiffure, la petite chemise... Mais tu sais ce qu'elle dit, Sarah ? Attends, juste, je termine mon propos. Elle est arrivée, on s'est dit... Ah ouais, ce n'est pas la Sarah Frézou qu'on a l'habitude de voir. Soit. Comme Carla, quand elle est venue sur TPMP, pareil, je trouve qu'elle était différente. Donc, à la limite, ça, ça passe. Sur Twitter, elle s'est faite, mais défoncée. Je vous prends juste quelques petits tweets. PTDR, la Sarah Frézou, elle croit que ses larmes de crocodile vont faire de la peine à qui ? Sarah Frézou qui veut sourire les veines, mais MDR, les autres candidats, à qui elle a mis la misère, qu'est-ce qu'ils devraient dire ? Ou encore, Non, mais tu ne peux pas pleurer sur un plateau et espérer avoir la pitié des gens comme ça le nombre de fois où elle rigolait quand quelqu'un pleurait. Donc, c'est pour vous dire que je suis d'accord avec Jérémie Assouz. Je ne l'ai pas trouvée convaincante. Malheureusement, elle m'a fait de la peine. Ça, je dois l'avouer. Je l'ai dit d'ailleurs sur un des Aja que j'étais team Sarah parce que je n'aimais pas le harcèlement qu'elle subissait. Elle a dit un mot très fort. À un moment donné, elle a dit... À un moment donné, je vais vous le dire clairement, je vais m'ouvrir les veines parce que je n'y arrive plus. Moi, je vais vous dire... Non, il ne faut jamais en arriver jusque-là. Quand on arrive là, c'est que forcément, elle est en souffrance totale. Donc, je veux bien ça l'entendre. Mais si on parle vraiment de ce qu'elle a pu dire sur le plateau, je ne l'ai pas trouvé convaincante parce qu'encore une fois, on est en plus sorti du débat. Oui, mais encore une fois... On est sorti du débat du harcèlement. Il y a deux trucs qui me dégoûtent, moi, sur tout ça. Le premier, c'est qu'on pense que c'est la majorité qui a forcément raison. Et un bon avocat, il ne se base pas sur des tweets. Il ne dit pas tous les tweets. Eh, Twitter, c'est le mal. On sait très bien sur Twitter, les gens sont mauvais. Donc, tu ne te bases pas déjà sur ce que la majorité dit. Et deuxièmement, ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'on réponde à la haine par la haine. Pour moi, il y a eu les trois passages. Chaque vérité est bonne à entendre. Il y en a qui ont plus d'éloquence, qui sont peut-être plus convaincants. Moins bon orateur qu'Angèle, je ne sais pas. Mais pour moi, toute vérité est bonne à entendre. Et tu ne rétorques pas à ce que quelqu'un a fait en disant, oui, mais toi, tu es pire. Toi, tu vas finir comme ci, tu vas finir comme ça. Donc, il y a un truc qui est démesuré, qui fait que maintenant, on ne cherche même plus à entendre la vérité des autres, mais à se dire, à lui, il a raison, lui, il a tort. Ce n'est pas un jeu vidéo, le truc. Ce n'est pas un jeu vidéo. Excusez-moi, mais deux secondes. Parce que quand ce mouvement est parti, ils ont commencé à faire un live. Le live était partagé en quatre. Et on dénonçait l'acharnement qu'il y avait sur les tournages et le harcèlement. Et vous comprenez, ils ont été méchants et le compagnie. Mais quand elles ont fait leur premier live, les filles, qu'elles nous ont déchiré à tous un parrain, ça, c'est pas de l'acharnement. Ça, c'est... On combat le feu pour le feu. C'est tranquille. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est des faits. Elles ont relaté des faits qui se sont passés. C'est ça. C'est des faits de dire que Frézou, c'est une grosse vache qui fait du vaudou. Qui a dit ça ? C'était sur le live à Angèle et tout compagnie. Et ouais, les gars. À un moment donné, moi aussi, j'ai regardé. Mais quand j'entends que ça commence à critiquer le physique, ça commence à critiquer... Et bien sûr, ça critique le physique. Et ouais, de toute façon, c'est un mouton qui ferme les yeux et tout compagnie. Ah ouais, mais ça, c'est des constats, ça.